1989, le Secours Populaire ouvre de nouveau ses portes avec, comme Président, M. Ancar. 2010, M. Ancar laisse sa place à Mme D'Acosta, qui devient la nouvelle Présidente. Le Secours Populaire est une association reconnue d'utilité publique, ce qui lui permet de recevoir des dons de particuliers. 15 bénévoles donnent de leur temps, du lundi au vendredi, pour aider 70 familles. L'aide alimentaire, la friperie et l'accompagnement des personnes en difficulté sont les principales activités de l'association. 2015 marque l'année où le Secours Populaire a signé une convention avec le magasin Intermarché. Depuis, chaque jour de la semaine, une équipe de bénévoles se rend à Intermarché pour y récupérer le surplus de marchandises. Trier les fruits et les légumes, ranger les produits frais dans la vitrine, voici ce qui rythme les journées de nos bénévoles. L'épicerie solidaire est ouverte le mardi et le vendredi. Au niveau national, les bénéficiaires et bénévoles participent en fin d'année à une grande tombola où une partie des bénéfices est reversée à l'association. Au niveau mondial, le Secours Populaire de Montigny aide les enfants de la rue du Burkina Faso et les jeunes filles du Mali. Le travail des bénévoles ne s'arrête pas là. Tout au long de l'année, ils proposent différentes sorties. Un spectacle aux Zénithes de Lille, une sortie à Kitsy, la visite d'un zoo, une journée dans un parc d'attractions et la journée des oubliés. Pour la première fois, les bénévoles ont organisé un repas solidaire et festif qui a réuni 110 personnes. Motivés et soudés, nos bénévoles ne comptent pas leurs heures passées au sein de l'association. Pour votre générosité et votre investissement, merci, merci, merci d'aider nos familles. Monsieur Jean-Claude Liégeois, né le 12 septembre 1951. Montigninois depuis toujours, il a commencé à travailler comme ouvrier au sein d'une entreprise de travaux publics pour terminer sa carrière en tant que chef d'atelier. Il débute sa carrière dans le tennis à l'âge de 25 ans au tennis club de Montigny-en-Goëlle. 1982, il intègre le comité d'animation du tennis club. 1983, Yannick Noah gagne Roland-Garros. Le tennis devient un sport populaire et tout le monde veut le pratiquer. La vie l'investit et les cours de tennis couverts apparaissent. Monsieur Liégeois n'en oublie pas moins ses prédécesseurs. Monsieur Lortio, Monsieur Viseur et Monsieur Décas. Qui ont permis aux enfants des quartiers pauvres d'accéder à la pratique du tennis. 2008, avec des idées plein la tête, Monsieur Liégeois devient président du tennis club. Mais comme il le dit si bien lui-même, un club, ce n'est pas seulement un président, mais une équipe. Grâce à lui et son équipe, le tennis club crée le club House. Pour améliorer les conditions de jeu des adhérents, le système informatique du club évolue avec la mise en place des panneaux de score électronique. Le mobilier est également changé. Tout ça est réalisé grâce à une bonne gestion et l'investissement des bénévoles de l'association. C'est ici, au complexe Léo-Lagrange, que chaque année, plus de 300 joueurs foulent les cours de tennis pour le tournoi Open. Monsieur Liégeois a également mis en place un voyage d'une journée à Roland-Garros. L'arbre de Noël et une après-midi pétanque et barbecue pour le plus grand bonheur des adhérents. Il laisse place aujourd'hui aux nouvelles idées et quitte la présidence. Pour toutes ces années passées au sein du tennis club de Montigny-en-Goëlle, nous lui dédions un grand merci. Merci, Monsieur Liégeois. Les restos du cœur ont vu le jour il y a 25 ans sur la commune de Montigny-en-Goëlle. Après plusieurs années de bons et loyaux services, en tant que présidente, Madame Béguin laisse sa place afin de s'occuper de sa famille. Et pour toutes ces années, nous la remercions. C'était donc quatre bénévoles qui assuraient les inscriptions et la distribution. Mais grâce à leur investissement et leur persévérance, ils sont désormais 11 bénévoles à s'en occuper. Il ne faut pas croire que le bénévolat au Restos du cœur est simple. Chaque personne voulant devenir bénévole doit s'engager et signer une charte. Être bénévole des Restos du cœur, c'est s'engager à rendre un service désintéressé aux personnes en difficulté. Et ça, nos bénévoles l'ont bien compris. Ils n'hésitent pas à aller en formation pour apprendre et s'améliorer. Les Restos du cœur sont également soumis à des contrôles par les services de l'hygiène et de la sécurité, mais aussi des services vétérinaires. Une bonne organisation et beaucoup d'énergie sont de rigueur pour servir les 66 familles qui viennent chaque mardi. Le mardi matin, c'est accompagné d'un agent des services techniques que les bénévoles récupèrent une première partie des denrées alimentaires. Quant aux surgelés, ils sont livrés au local le jeudi matin. Il faut aussi gérer les stocks et rendre des comptes après chaque distribution. Les bénévoles proposent des sorties aux bénéficiaires, comme la visite du Louvre au Lens. Nos bénévoles ne comptent pas les heures passées au sein de l'association. Du travail, du sérieux, du temps et surtout être à l'écoute. Voilà les qualités de nos bénévoles. Alors, pour votre travail, votre investissement, un grand merci. Merci d'aider nos bénéficiaires.